Générique Et salut Youtube, c'est Rookster, nouvelle vidéo Dead by Daylight Killer avec le Demogorgon, un build bien basé sur le ralentissement au niveau des générateurs et l'utilisation de votre pouvoir, c'est parti ! On va prendre l'impasse du Ceno 8, qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes et vous verrez son aura en blanc. Les crochets flagellateurs écho de douleur de l'artiste, donc vous avez 4 crochets qui sont placés sur la carte, vous verrez l'aurora en blanc, vous avez un jeton par survivant et la première fois que vous allez en hook 1 sur l'un de ces crochets, vous perdez son jeton et le générateur avec la meilleure progression va exploser, il perd 25% de sa progression et il commence à régresser. Une fois que vous n'avez plus de jetons, ces crochets redeviennent classiques. Vous allez prendre le jeton de l'ombre du spectre, qui fait que votre jeton de vision est supérieur à la normale de 15 degrés. Et enfin, vous allez prendre le dispositif de l'homme mort, qui fait que lorsque vous n'allez hook 1 sur l'un, cette compétence s'active pendant 30 secondes et donc une fois activé, lorsqu'un ou plusieurs survivants s'arrêtent avant d'avoir fini 1 ou plusieurs générateurs, l'entité va bloquer ce ou ces derniers jusqu'à la fin de l'effet de cette compétence et vous verrez les auras en blanc. En add-on classique, le cœur noir qui va réduire de 15% le temps de recherche de déchiqueté et les lunettes de barbe qui vont réduire de 15% le temps de recherche de déchiqueté en brisant une palette. Alors, l'idée dans ce build, c'est que vous allez utiliser absolument votre pouvoir déchiqueté. Bien évidemment, si vous pouvez faire des M1, notamment, utilisez bien l'astuce de fake votre pouvoir. Quand vous arrivez au niveau d'une fenêtre, les suivants vont généralement essayer d'esquiver, ce qui fait que vous pouvez aller ensuite mettre un M1. Vous allez pouvoir briser les palettes plus rapidement. Vous pouvez aussi utiliser l'astuce de faire des fake palettes, puisque je rappelle, quand vous détruisez une palette avec le Démogragon, vous pouvez quasiment fake cette solution, puisque le survivant va croire que l'animation de détruire la palette, alors que c'est la même lorsque vous allez faire un jump, ce qui fait que le survivant peut quitter le loop, vous le rattrapez, et vous pouvez soit le blesser, soit le mettre en état critique. Pour ce qui est des autres compétences, vous allez ralentir naturellement le rythme de la game avec l'impasse, puisque vous aurez toujours un générateur qui va être bloqué. Les crochets de l'agilateur vont vous permettre également de faire exploser les générateurs en leur faisant perdre un maximum de progression. Mais là où vous allez ralentir le plus la partie, c'est avec le dispositif de l'homme mort. Mettez bien des TP au niveau des générateurs, et ensuite de ça, lorsque vous allez hook des survivants, vous allez activer votre téléplantation, ce qui fait que les survivants vont vous voir arriver, ils vont lâcher les générateurs. Si jamais les survivants s'arrêtent, par exemple en ratant un QTE, le générateur va également se bloquer. Si jamais vous étiez à portée, ou qu'ils vous entendent arriver avec le rayon de terreur, certains vont lâcher le générateur, ce qui fait que naturellement, vous allez ralentir le rythme de la partie. Si en plus de ça, vous arrivez à mettre plusieurs survivants en état critique pendant la durée du dispositif de l'homme mort, et que vous avez un crochet flagellateur qui est à portée, si vous faites exploser le générateur, soit de toute façon, il reste sur le générateur pour essayer de le forcer, et dans tous les cas avec l'explosion, le dispositif donc proc, soit ils anticipent, et du coup dans tous les cas, le générateur est bloqué. Je vous laisse découvrir ce gameplay, ça se passe sur l'airie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, la cloche. Twitch du lundi au samedi, et le plus important, bonne chasse à tous ! Allez, oh bah super ! Tu allais dire une bonne map ? Bah, l'airie, hein ! Et bah, allons-y, allons... En avant Guingamp, hein ! Qui a regardé le match de l'équipe de France de rugby hier soir, les amis ? Ouais, je sais, oui, toi ! Qui a regardé le match de l'équipe de France hier ? J'ai pas de chance sur la map, c'est dommage. Bon, on va setup, hein, écoute, hein ! On va setup les TP, et puis on va voir ce que ça va donner, hein ! C'est pas du tout sport, donc pas... Ah ouais ? Ok, on va prendre ça... Je pense qu'ils vont être là-bas. Voilà, ils sont là. Monsieur Johansen. Bon, ils sont deux, hein. Ils sont deux, ils sont deux ! Il est parti dans l'autre sens. Ouais, il est parti là-bas. Il est là. Ok, nice. Parfait. C'est pas du tout sport, hein. On va essayer de mettre sur un flash. Bon, ça passe tranquille. Parfait. Ok, nice. On va aller là, du coup. On va activer ce TP-là. Ok. On a perdu, donc, deux... Ils sont au fond, hein. De toute façon, je les ai vus. Ils sont au fond, donc il y a le dispoké, là. J'ai vu Meg. J'ai vu... Non, c'est... Bah, il y a une jean, du coup, mais... Il y a une Meg, je crois. Oh, putain, t'as de la chance, toi. Ok. On va l'abandonner. On va aller tout de suite en back save. Voilà. Puisque, du coup, ça a enlevé le truc. Ok. Aizen. Voilà. Parfait. Ok, nice. Ça tout tape. Il est moins fort que le perso de Bleach. Il est où ? Il est moins fort que le Big Boss de Bleach. Ça, c'est réconfortant. Sinon, on aurait été dans la sauce. Salut, Worm. Ça va ou quoi ? Comment ça va, Worm ? Comment ça va ? Ok, ils sont là. On les a vus. Donc là, il y a Jeff et il y a l'autre. On le sait. Mon avis, ça joue là. Voilà. Bon, du coup, tant pis pour toi, frérot. Ok, souple. Bien joué. Ok, on abandonne. On active. Ok, nice. On va aller directement sur la Yunjin. Hein ? Eh, non mais frérot. Eh, franchement. Je te jure, je fais n'importe quoi aujourd'hui. C'est une dingue. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah. Bon, c'est celui du coup de l'eau, hein. Ouais, mais il est moins fort, hein. Il est quand même moins fort que Heizen, hein. Pour le coup, Worm. Ok, ça, du coup, là. Ce qui est bien, c'est qu'il perd du temps pour enlever mes TP. Et ça, c'est cool. Je crois que j'ai vu quelqu'un. On va mettre un portail ici. Ok, ça, des nouveaux des hooks. Et donc, l'autre, il est là. Voilà. Ok, parfait. On va pouvoir reprendre en chase du coup, rapidement. Ok. Je suis parti dans l'autre sens. Dommage, bien joué. Parfait. Nickel. On a le crochet flash qui est encore là. Parfait. On va refaire péter le gêne. En tout cas, on va refaire repéter un gêne. Nickel. Je pense qu'ils sont par là-bas. Parce que tout à l'heure, il y avait le Jeff qui était là. Voilà. Impeccable. Impec. On va revenir pour l'activer. Voilà. Libération. Impeccable. Du coup, là, malheureusement pour toi, ma sœur, je ne vais pas te lâcher. Tu le sais bien. Tu le sais bien que je ne vais pas te lâcher. Tu as fait libération devant moi. C'est un peu débile, là, quand même, pour le coup. Ah ouais, c'est pas ça, quoi. Dommage. Bah ouais, ma sœur. Allez. À part si tu as des S. Ok, tu n'as pas des S. Dommage. Ok. Nice. On va activer. Ok. Donc là, c'est le nez de l'abîme. Je rappelle, c'est le pouvoir du démo. Il fait que vous voyez donc les survivants, si jamais ils passent à côté d'un portail. On a vu donc un surf par là. Il va passer par ici. Il y a de grandes chances. Ok, non. Ok, d'accord. Il est reparti par là-bas. Ok. Voilà, Jeff. Ça, c'est un peu con, Jeff. Ça, c'est vraiment un peu con, ça. Ok. Monsieur Johnson. Ok, nice. Ok, il va lâcher le générateur là-bas. Bah, je ne sais pas s'il a stressé, mais... Ok, il a fait de la dé. Merde. Ils sont là, de toute façon, c'est sûr, ils étaient là depuis tout à l'heure. Ça peut absolument le finir, ce gène. Ok. Ils sont partis dans l'autre sens. De nouveau. Ah oui, d'accord. Ok, c'est... Ok. Je ne vais pas avoir de monde à... Ok. Ok, nice. C'est elle, du coup, que je n'ai pas accroché encore. On va pouvoir faire le crochet flash. Parfait. C'est le dernier. Et là, on se met plutôt bien, du coup. On sait qu'il y a le... Du coup, il y a le survivant qui est là-bas. Voilà. Tu vois, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils perdent du temps. En fait, ils doivent perdre du temps pour enlever mes TP. Et ça, pour le coup, ça met tellement bien. Ok. On va aller, du coup, sur le générateur... Oh, tu me diras non, parce que, de toute façon, le générateur a été bloqué. Voilà. Ça va aller, hook. Ok. Ok, il y a monsieur... Il y a Saské et il y a... Il y a Aizen, du coup, là. Salut, Youkrank. Comment tu vas, Loulou ? On va aller sur lui. Ah, d'accord. C'est une bonne manière de procéder, frérot. Il n'y a plus de palette là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ok, t'es mort. T'as passé une bonne journée, Youkrank ? Allez, c'est la fin de moi. Mais il n'y a aucun problème, Youkrank. Tranquille, hein. Ok, on met le TP. On va TP. Ok, ça a arrêté le gène qui est là-bas, donc on sait qu'ils sont là-bas, du coup. En tout cas, en priorité. Ok, il y a Jeff. Jeff qui est blessé, je rappelle. Ok, il y a un mec qui est là également. Mais en fait, le mec, on s'en fout. Là, c'est le Jeff qu'on veut. Puisque le Jeff, il est blessé. Sauf que le Jeff, il a l'air de continuer. Donc, la mec, je pense que c'est comme ça. Ouais, il fait super chaud. Je... Oui. Oui, il fait... Il fait vraiment super chaud. D'accord, et toi ? Ok, nice. Parfait. On va la hook. On va reprendre le TP. Dispositif de l'homme mort qui va s'appliquer. Ok. Elle est morte. Là, on commence à vraiment prendre l'ascendant sur la game. D'ailleurs, en toute façon, la game, à mon avis, elle est... La game, à mon avis, les potes, elle est plus ou moins finie. Ouais. Donc, n'hésitez pas à un pari avec le démon d'orgon. Vous pouvez fake aussi avec votre pouvoir. Et quand vous faites ça, en fait, c'est donc ce qu'on appelle le nez de l'abîme. Vous allez avoir l'instant de tueur qui va proc. Donc, vous savez évidemment où sont les survivants. Et vous pouvez immédiatement vous téléporter. Bon, là, clairement, à mon avis, je vais me TP quand même pour faire proc celui-là. Ok. Ah, mais c'est une dinguerie, Grand Tourismo. Mon dieu. Moi, j'y suis allé avec ma maman. Une dingue. Une dingue, le film. Une dingue. Il est trop bien. Il est trop, trop bien. Bon, qu'est-ce qu'ils font, là ? Et là, normalement, dimanche, je vais de... Ah, salut. Normalement, dimanche, je devrais aller voir Mission Impossible. Et je vais peut-être aller voir la nonne aussi. Ouais, je ne sais pas. En vrai, honnêtement, quand tu vois le bel hommage qu'ils font sur, tu vois, sur, du coup, sur, genre, la Marseillaise, etc., etc. Enfin bref, c'est un super film, mais c'est un très, très bel hommage. Ouais, c'est un spirit d'unisseur, ouais, c'est un truc de dingue, hein. Ok, Jeff, il est mort. Bon, est-ce qu'il va trouver la trappe, la petite Unjin ? Ah, David Harbour, c'est une dinguerie, ce l'acteur. C'est l'acteur qui a joué dans Stranger Things, si je ne me trompe pas. Je n'ai jamais vraiment vu la série, moi, Stranger Things. Salut. Allez, hop, zouf. Bon, après, de toute façon, à mon avis, elle va... De toute façon, c'est soit je la trouve, et elle sort, soit je la trouve pas et c'est finit au pipo, quoi, on va pas se mentir, hein. On va mettre un... Mais évidemment, je ne peux pas... Ah ouais, bon, c'est perdu. Ah, frérot, c'est trop. Allô ? Pas rip, hein. On va sortir. Alors, Rookie, comment ça va, Hugo ? Comment il va, mon petit Hugo ? Ça va nickel ? Eh bien, tant mieux, alors. Tant mieux, mon petit Hugo, tant mieux, tant mieux. Ouais, ça va bien, par qu'il fait trop chaud. Bon, si jamais elle est à l'autre porte, c'est foutu pour moi. Ah non, elle va pas jouer, je crois. Non ? Fuck. J'ai pas vu le film, là. Bon, on va attendre, là, dans tous les cas. Allez, c'est la dernière téléportation. Ah non, elle a enlevé le truc. Elle était là, en fait. Ah non, pas du tout, en fait, elle a pas joué, en fait. Elle a attendu. Elle jouait pas, en fait. Elle jouait pas. Ok. C'est un concept intéressant, elle était là. Ok, bah, GG, hein. C'est un concept intéressant, 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 c'est un concept intéressant. – Sous-titrage FR 2021